Plotter comme une pivote, se briser comme une froid, vivre en tremblant instant sur les eaux éternelles, s'éveiller à des jours plus directs que les jours d'Europe, voir des solitudes de la mer, tous les handicaps lointains, gaillés de subtils et vastes paysages, d'innombrables collines étonnées, les plages lointaines et les clés vues de loin, et puis les plages proches et les clés vues de près, le mystère de chaque départ et de chaque arrivée, l'instabilité de l'ourleuse et l'impossibilité de cet impossible univers à chaque heure attaché dans sa peau, l'absurde sanglots qui poussent nos âmes sur l'étendue de mer avec des îles au loin, sur les îles distantes des côtes laissées à l'écart, sur l'honnêteté des pauvres qui prennent du volume avec leurs maisons et leurs jambes le navire qui s'approche, la fraîcheur des malins où l'on arrive et la pâleur des malins où l'on part, quand nos entrailles se contractent et qu'une vague sensation semblable de la peur, la peur ancestrale de s'éloigner et de partir, la mystérieuse peur ancestrale de l'arrivée et du nouveau nous recroque vite la peau et nous tourmente. Et tout notre corps éprouve, comme c'était le tram elle-même, une explicable envie d'éprouver tout cela différemment. Il ne s'agit de quelque chose, il ne t'en reste mal à dire pour quelle belle patrie, pour quelle contre qu'elle n'a dire, quelle qu'elle, enfin, que la pensée en nous s'en dolorise. Il ne reste plus qu'un grand vide au-dedans de nous, une creuse satiété de minutes maritimes, une anxiété vague qui serait spleen ou douleur, si seulement elle savait. À la mer, à la mer, à la mer, à la mer, à la mer. Maître à la mer, au vent, aux vagues, ma vie, salée de légumes éparpillée par les rangs, mon goût des grands voyages, fouettée derrière le dos, les chairs de mon aventure, imbibée de frimas océans, les eaux de mon existence. Laissez, coupez, battre des humains de soleil, mon être si chronique et atlantique, mes nerfs posés comme des sacrés, lire aux mains des rangs. Oui, 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 oui. Crucifiez-moi dans la navigation et mes épaules jouiront du poids de ma croix. Ayez-moi comme des poteaux, que je puisse sentir la douleur et ne jamais cesser de sentir la douleur. Faites-moi ce qu'il me plaira, pourvu que ce soit sur les mers, sur les ponts, où sont les vagues, ce que je veux. C'est emporté vers la mort une âme à transporter de la mer, titubant de livraises et chausses maritimes, des bateaux comme des encres des caps, des côtes lointaines comme du tumulté des vents, du large comme du quai et des naufrages comme de tranquilles négoces, apportés à la mort avec une voluptueuse douleur, un corps plein de sangsues, suceuses, suceuses, d'étranges vertes et absurdes sangsues de mer. Qu'on fasse des agrées de mes veines et de mes muscles des amas. Qu'on m'arrache de la peau pour la plaquer sur des quilles, que je puisse sentir la douleur des trous et ne jamais cesser de sentir. Qu'on fasse de mon cœur une flamme d'amiral à l'heure de guerre des Grands Navires, que l'on foule aux pieds sur les ponts mes yeux arrachés, que me flagelle à tous les mânes, toutes les latines et les longitudes, que l'on épanche mon sang sur les trompes d'eau qui parcourent la tunèche de navires de bord à bord dans les convulsions folles et tourmentes. Avoir l'audace au vent des voiles, être comme le haut munier, le cycle élément, la vieille guitare du fano des mers pleines de périls, la chanson pour que les navigateurs l'apprennent sans la répéter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada